Ok, Freestyle TV, on a été coupé par un appel et bonne nouvelle pour Freestyle TV, on va acquérir un nouveau véhicule ça fait plusieurs mois que je suis à pied en plus, que ma 405 est en rad bon, mon camion, on n'en parle pas, je l'ai récupéré à la casse voilà, les plaques arrachées donc je regrette parce que ce camion là, j'avais refait toute la carrosserie, j'avais changé des pièces dedans, les injecteurs, la pompe et ils m'ont cassé, ils m'ont tellement cassé que voilà, j'ai pas eu le courage de retaper et puis j'ai passé trop de temps sur mes cheveux depuis cet été là, j'ai pas arrêté donc du coup j'ai pas pu vraiment m'occuper de tout ce que j'avais à faire en fait, bon j'aurais pu quand même, mais c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps toute mon énergie, c'est pas fini en plus donc voilà, si tout va bien, demain à la même heure j'aurai un véhicule donc c'est mon chien qui va être content parce qu'il aime bien faire des petits tours en voiture et là ça fait un moment qu'on est à pied tout le temps et il en avait un peu marre, il va être content et puis surtout, il y a les proprios qui vont peut-être repasser encore demain donc comme je l'ai dit, ils vont continuer à me mettre la pression j'ai signé finalement j'ai signé le contrat pour le foyer mais il est hors de question que j'y aille, surtout pour Kéros pour moi ça me dérangerait pas une petite piôle comme ça, où je me poserais bon voilà, avec une douche surtout parce que ça fait, je sais pas, peut-être plus d'un an que j'ai pas pris une douche enfin je me lave, mais voilà donc je me suis complètement, bon bref et plusieurs années même, que j'ai vécu dans ma caravane, tout ça, sans douche mais bon voilà je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire la réaction des gens et particulièrement des fonctionnaires des gens de la fonction publique ou des services sociaux qui, quand on leur dit les choses ils vous écoutent en fait attentivement oui, d'accord, vous avez fait une découverte mathématique d'accord, vous avez les cheveux qui poussent d'accord bon, alors du coup et puis c'est là où on voit la dissonance cognitive il y a un truc, c'est une secte c'est pas possible, c'est une secte il y a un truc vraiment glauque derrière tout ça je sais pas, je comprends pas enfin si justement, je comprends trop et après en analysant les comportements humains je parle plutôt pas, pas de théorie conspire mais vraiment de comprendre le mimétisme chez l'humain avec des notions de psychologie sociale comment on comprend on peut comprendre qu'il suffit qu'il y ait un petit groupe l'influence de la minorité sur la majorité donc il suffit qu'il y ait un petit groupe qui influence la masse, la majorité et puis après c'est toute la majorité qui se retrouve pervertie si ce groupe en question est un groupe de perversion bon, voilà, il y a eu plein d'expériences comme ça qui montrait les bières donc voilà donc en fait ce que j'ai envie de faire avec vous, avec Freestac TV si je me fais pas censurer ma chaîne ou pire si je me fais pas si je reçois encore des menaces des coups de fil anonymes des menaces de mort ou quoi ou bon, là mais pour l'instant les menaces de mort c'est celles de mon ancien proprio qui me traite de parasite que c'est grâce à lui que j'ai le RSA enfin bon donc ça, ça va c'est pas des menaces non plus explicites d'un réseau obscur par contre voilà, alors ce que j'ai envie de faire c'est en fait c'est de continuer parce que bon j'arrive quand même en fin de guérison et plus les jours vont passer plus ça va se voir déjà là on voit quand même on voit qu'il se passe un truc bon, il faut m'avoir vu les jours les mois précédemment mais du coup c'est d'essayer de tester un peu mon hypothèse en fait qui est de dire que derrière bon, ma calvisme agrévision miraculeuse il y a une arithmétique et derrière l'arithmétique il y a une philosophie donc qui qui remet un peu tout en question j'essaie de le faire à travers ces vidéos bon, de manière un petit peu parfois je mâche pas mes mots ou j'y vais pas avec le dos de la cuillère comme on dit je rentre vraiment dans le vif du problème mais j'ai besoin de faire ça parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il y avait dans l'esprit des gens encore dans les années 90 et il y a eu des mouvements précaires en fait des mouvements de chômeurs et précaires à l'époque qui étaient assez revendicatifs et puis qui étaient assez bon, activistes vraiment des précaires qui hésitaient pas à rentrer dans les supermarchés à remplir les caddies dans les années 90 je veux dire l'époque aussi où l'antipub est né il y a eu des vagues comme ça d'antipub donc ça il faut comprendre que le gouvernement l'état il a une sainte horreur de ce genre de réaction surtout si ça vient des précaires et des chômeurs et des exclus il est hors de question que les exclus se rebellent puisque c'est eux les boucs émissaires justement enfin maintenant maintenant c'est les antivax mais bon c'est un peu la même logique donc si par exemple demain les antivax commencent à se rebeller à faire des actions ils rentrent dans les restaurants de force sans pass sanitaire on voit bien ça finit en c'est vraiment donc à l'époque je crois que c'était sous ça devait être Jospin encore c'était la cohabitation Chirac-Jospin donc il y avait eu ces mouvements de chômeurs et précaires et bon et moi c'est à dire que je suis un petit peu leur porte-voix mais avec 25 ans 25 ans plus tard et bon il y a eu du mal de fait on les a bien affaiblis quand même enfin voilà il y a une fabrique j'appellerais ça comme ça pour rester en mode radicaliste un petit peu critique radicale il y a une fabrique de l'exclusion on est dans une société qui fabrique qui sélectionne dans une logique de compétitivité comme ça et puis un peu comme à l'école ou à la fac ou genre au début la première année on est 600 dans l'amphi 500 dans l'amphi et puis en sachant très bien qu'en arriver en maîtrise il n'y en aura plus que 40 on peut dire que c'est un peu comme ça à tous les niveaux dans la société mais bon c'est même plus vicieux parce que là c'est une minorité en fait mais bon c'est une minorité qui prend du volume qui prend de l'ampleur et puis il y a une espèce d'adaptation des précaires j'espère qu'ils font une espèce de philosophie de ce qui se passe et il n'y a plus de il n'y a plus de d'esprit critique surtout dans l'esprit des précaires vraiment on a éteint toute forme de semblant de rébellion il ne faut absolument pas que les pauvres se rebellent vraiment bon que ce soit des travailleurs un peu comme les gilets jaunes ou les employés d'usines ou les infirmières qui se révoltent un peu d'accord mais pas les chômeurs et précaires ceux-là ils ferment leur gueule donc bon du coup moi l'idée en fait c'est de dire ben voilà moi je suis un chômeur précaire depuis longtemps je suis un peu abonné bon après j'ai travaillé quand même mais j'ai vraiment été réduit à néant pour cette raison là quoi en fait ils m'ont ils m'ont marché dessus ils m'ont tout volé mes fiches de salaire tous sans aucun respect parce que j'étais 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 un pauvre quoi un profiteur eux ils voient ça comme ça quoi quelqu'un qui profite des services sociaux quoi et bon du coup du coup comme j'arrive sur la fin de ma guérison j'ai j'ai pas envie de enfin je pourrais en fait me replier un peu sur moi et puis du coup en profiter pour profiter de cette guérison pour pour quitter un peu pour m'éloigner de la société mais mais en fait non l'heure elle est trop grave il y a trop de trop d'inquiétudes là dans ce monde dans ce monde dans ce Covid ce monde Covid là et j'ai bien envie du coup d'utiliser ma calvitie de dire bon bah parce que bon voilà j'ai envoyé aussi un courrier aujourd'hui alors des avocats pour faire une demande d'aide juridictionnelle pour vendredi prochain où je passe au tribunal pour violences sur un clair de huissier donc donc j'ai envie de tout lâcher à ce moment là quoi de dire écoutez là voilà moi je suis en train de finir de guérir ma calvitie c'est une calomnie contre moi depuis 10 ans maintenant donc si je reviens vraiment à la racine du enfin au début quand j'ai commencé vraiment à m'adresser à mes profs d'université quoi c'est tout tout est parti de là en fait parce qu'ils auraient dû à l'époque tiquer voir que j'étais pas un mec comme les autres parce que bon j'avais 37 ans j'étais en première année de sociaux donc vous voyez bien puis j'étais déjà en psycho à 27 ans donc je suis pas dans la tranche d'âge qu'on attend des étudiants donc ils auraient dû voir que j'étais un mec un peu un autodidacte un peu pas comme les autres et du coup voilà il aurait fallu nouer un dialogue bon apparemment vous découvrez vous avez une approche un peu originale de la philosophie je sais pas trouver un terrain d'entente et en fait non donc c'est pour ça que moi je fais le lien après avec les chômeurs et précaires c'est à dire que j'ai l'impression que justement le fait que je sois exclu comme ça je sois hypersensible à chaque fois je me retrouve dans des situations où tout le monde me marche sur la gueule et je me retrouve le bouc émissaire de service ou alors le voilà alors qu'en fait j'ai énormément d'énergie j'ai beaucoup de facultés intellectuelles et donc je me retrouve à chaque fois dans des situations où je suis le criminel je suis bon à rien je suis profiteur enfin bon voilà donc du coup l'idée c'est de faire de dire de dire bon ben voilà je guéris je fais une guérison miraculeuse donc déjà logiquement ça doit faire un tapage médiatique dans le monde entier parce que c'est je pense après moi après peut-être qu'il y a d'autres gens en même temps que moi parce que ça arrive souvent que les nouveautés elles émergent comme ça un peu par enchantement il y a une théorie comme ça sur les seins je ne sais plus comment on dit enfin ça a été vérifié quand il y a une nouveauté qui arrive sur Terre des fois elle arrive au même moment à peu de choses près un autre endroit de la Terre on ne sait pas trop expliquer pourquoi donc de dire que voilà déjà ça peut faire un gros coup médiatique moi après je n'ai pas trop envie de me confronter aux médias donc c'est pas pour ça je fais ma petite chaîne tranquille sur YouTube et après surtout c'est de dire mais attendez si moi j'arrive à guérir d'une calvitie comme ça à 47 ans en plus je fais une découverte médicale donc la réaction des travailleurs sociaux c'est oui bon d'accord très bien vous avez votre carte vitale enfin voilà pour eux ça ne leur fait ni chaud ni froid donc c'est inquiétant et derrière c'est de dire mais si j'ai réussi cet exploit médical c'est parce que j'ai découvert une arithmétique qui est un exploit encore plus et pourquoi j'ai réussi cet exploit mathématique parce que parce que j'ai découvert une philosophie du tout qui là vraiment c'est le truc qui unifie tout qui refonde même le droit donc la politique et tout donc il faut bien comprendre que voilà moi je fais ça pour vraiment apporter un renouveau dans les idées de la contestation des activistes de la critique des zadistes et bon et même du même du tout le monde en fait mais voilà je vais servir la cause des une cause une cause noble entre guillemets mais la cause de ceux qui luttent pour les valeurs justes je vais pas aller je me vois mal justement aller essayer de négocier avec un banquier ou un homme de pouvoir pour retrouver une petite place je me vois plutôt faire émerger une nouvelle une nouvelle forme de contestation pour le 21ème siècle quoi en fait qui pourrait vraiment influencer la masse le groupe enfin la nation même enfin même l'international quoi d'aller même jusqu'à un droit à refonder un droit un droit moi j'appelle ça un planétaire un droit planétaire pour dépasser les clivages entre la Chine et l'Occident déjà essayer de résoudre ce conflit au sujet des droits de l'homme parce que si on fait rien c'est clair que ça va partir ça va partir en guerre parce que là on voit bien le pass vaccinal en fait ils essayent de nous imposer le modèle chinois mais nous on a les droits de l'homme là où la Chine justement les droits de l'homme ils s'en tapent donc on voit bien ça pose problème ce pass vaccinal c'est pas la même approche de la sécurité du groupe bon voilà donc l'idée c'est de faire un petit peu de faire du forcing en fait faire du forcing là où ça bloque que moi en fait j'y aille un peu en pole position quoi en fait enfin en pole position en éclaireur que j'arrive à faire un peu de forcing et du moins un petit peu provoquer un état un peu de stupeur et quand ils vont arriver ça va être stupéfiant vraiment quand ils seront tous là en tout cas moi je m'imagine je vais être comme un fou je vais être comme un malade quand je vais retrouver la totalité de mes cheveux donc du coup faire du forcing et puis du coup l'idée c'est qu'il y en a d'autres derrière qui bon ils n'ont pas la découverte ils n'ont pas la philo donc du coup ils ne peuvent pas se permettre de rentrer dans le tas quand je dis rentrer dans le tas c'est vraiment aller voir les institutions les administrations et leur dire mais vous faites quoi là il y a des gens à la rue il y a des gens qui sont qui sont complètement qui sont malades qui sont mal qui sont seuls qui sont isolés qui sont stigmatisés comme ça qu'on laisse crever et vous faites vous leur prescrisez les CMP vous prescrisez les MEDOC les assistantes sociales vous les assistez mais avec une menace de se réinsérer sinon on coupe les droits sinon si on ne vient pas au rendez-vous l'épicerie sociale voilà c'est pas hop ça dure un an et demi puis après tu n'as plus d'épicerie sociale voilà le pass vaccinal bon voilà donc essayer de essayer de pousser de leur mettre un peu la pression comme ça et de leur dire non 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 mais de toute façon donc moi ce que je veux faire c'est carrément leur faire un procès quoi en fait mais même quitte à remonter à Chambéry et faire même un procès à la ville de Chambéry ils m'ont balancé tous mes livres dans une benne ils m'ont pas après ils m'ont balancé toutes mes affaires dans une benne et donc revenir revenir donc un 5-6 8 ans 10 ans plus tard et revenir retrouver les personnes pour ceux qui travaillent encore dans les services ressortir l'affaire et dire mais là il y a eu une erreur sur la personne et moi c'est pas faute d'avoir essayé à l'époque j'essayais de dialoguer ça se voyait ils me connaissaient en plus à Chambéry ils savaient qui j'étais les militants tout ça j'étais connu quand même et en fait ce qui serait intéressant c'est de faire un parallèle attendez je vais remplir ma flotte et puis on va essayer de creuser un peu mais il faut se grouiller parce que la nuit elle tombe moi qu'on s'en fout c'est radio radio vidéo cristal tv bon à tout de suite je remplis ma flotte et on continue ok c'est bon c'est fait donc ouais je réfléchis avec vous là en fait l'idée c'est de dire en fait en parallèle pendant que moi en fait je me bats pour retrouver mon honneur en fait quelque part ils ont sali mon honneur ils ont sali ma personne toutes ces années ils m'ont violé de dire que moi je me batte pour mon histoire personnelle comme ça je reste vraiment sur une logique individualiste mais en même temps en vraiment en insistant sur le fait pourquoi je peux me permettre de me battre aujourd'hui là où personne ne peut le faire parce que donc j'ai fait ces découvertes importantes en philo en maths en médical et donc en fait que que les personnes enfin les courants les mouvements auxquels je me suis adressé donc alter mondialiste un peu zadiste et puis bon même les scientifiques que je me suis adressé plein de gens qui du coup qui ils en profitent pour s'approprier mon travail bon c'est déjà le cas mais ce qu'il y a c'est qu'ils n'y arrivent pas moi je vois bien quand mes idées circulent dans la société dans les sphères intellectuelles ou scientifiques où je vois bien quand on fait référence à l'espace et au temps à chaque fois qu'il est question de faire référence j'écoute attentivement je vois ce qui se dit j'écoute ce qui se dit et je vois bien que personne pige et surtout que même si le plus fou dans l'histoire c'est que même si j'exprime mon truc vraiment avec scrupuleusement où je prends le temps de l'expliquer même là dans les vidéos je fais des vidéos vraiment explicites où vraiment je vous exprime comment le temps en fait voilà c'est pas un objet et ça fait des années que je fais ça et que ça rentre toujours pas dans le langage ça rentre pas dans la conscience donc ça prouve ce qu'il y a c'est qu'on pourrait me dire oui mais c'est parce que tu te trompes il doit y avoir un truc dans ce que tu dis qui n'est pas vraiment logique donc du coup les gens n'arrivent pas à se l'approprier mais en fait ce que je pense c'est que non c'est quelque chose de tellement nouveau aussi nouveau qu'une nouvelle arithmétique et aussi nouveau qu'une méthode pour guérir de la calvitie que du coup c'est pas dans notre oula je vais me péter la gueule deux fois c'est pas dans notre du coup c'est pas dans notre patrimoine génétique c'est pas dans notre culture c'est pas neuf quoi et puis ça arrive au moment justement où tout semble perdu donc c'est ça en fait que moi j'essaye depuis dix ans au départ j'étais un peu modeste je m'adressais à des communautés qui militaient qui étaient dans la lutte et je leur disais gentiment je leur disais bon voilà je suis un peu paumé là je suis un intellectuel un peu avec mon camion un peu en rade un peu rejeté de partout et puis et puis non il n'y avait pas de c'est à dire que quand on a affaire par exemple à des militants qui militent qui sont parfois enfants de militants qui parlent du capitalisme en des termes assez précis toujours reprendre le capitalisme le capitalisme ou l'état pareil quand ils ont une représentation mentale de l'état et une représentation mentale du capitalisme qui est tellement qui est tellement ferme qui est tellement figé qui est tellement dur que d'associer le capitalisme à l'espace-temps ça ne rentre pas c'est pas puis surtout que l'espace-temps c'est un truc réservé aux physiciens Einstein tout ça enfin donc du coup non ça ne passait pas du tout du tout du tout donc là moi ce que j'ai envie de faire donc dix ans plus tard c'est de dire bon bah ok l'erreur est humaine moi le premier je fais que ça j'arrête pas de faire des erreurs mais maintenant j'ai la preuve puis pas qu'une en fait j'ai une preuve arithmétique et une preuve médicale donc du coup moi de mon côté je peux essayer de me battre pour moi voilà pour retrouver ma dignité en fait et retrouver une place dans cette société là où j'ai été réduit à néant voilà j'ai été vraiment il y a eu des entreprises de diffamation contre moi et et en parallèle ce qui serait bien c'est que donc donc il y a des mouvements qui sont un peu bloqués en ce moment je sais pas voilà des anciens militants des activistes parce que j'ai l'impression qu'il y a des activistes qui aiment pas le mot militant je les comprends donc des activistes qui sont un peu désarçonnés là depuis deux ans avec ce covid et puis cet état de guerre en fait on est dans un état de guerre et cette répression qui monte qui monte lentement mais sûrement et et du coup de 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 générer des approches complètement nouvelles du point de vue cognitif quoi en fait et qui pourraient nous faire revenir sur nos nos positions de départ un peu l'époque des indignés des alter mondialistes ou des addistes mais mais ce coup-ci avec un paradigme plus solide et qui met en porte à faux les institutions et les gouvernements et les les banquiers les hommes de pouvoir et qui donc donc c'est ça une nouvelle civilisation c'est 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 et du coup on trouve une nouvelle une nouvelle manière de lutter en fait mais il faut que ça aille dans le sens de la de la non-violence parce que si c'est pour générer encore et encore plus de genre on découvre l'ordinateur quantique du coup on fabrique des armes encore plus violentes et on met des outils de répression de surveillance encore plus bon c'est flippant il y a peut-être des gens justement quand ils quand ils prennent connaissance de mes travaux justement inconsciemment ils se disent oh là là et où est-ce qu'il nous emmène celui-là l'espace-temps fondement du tout ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va on va vraiment mélanger les gènes on va vraiment partir dans des dans des logiques de de guerre des étoiles des choses comme ça donc ça peut évoquer vraiment beaucoup de craintes et et moi je vais essayer de faire l'inverse en fait de montrer que non derrière cette cette chose un peu ignoble qui fait peur si l'espace-temps au fondement du tout il y a un truc Einstein il disait en parlant de des variables cachées qu'il n'arrive pas quand il les imaginait quand il essayait il disait que ça l'effrayait c'était quelque chose d'assez et moi c'est ce que j'ai ressenti dans mes interlocuteurs ça leur faisait peur voire pire même quand je me retrouve avec ma mère qui m'envoie en taule bon elle a peur de quelque chose qui est en moi surtout peur de ce qu'elle m'a fait mais bon et mais donc du coup essayer de générer l'objectif c'est ça c'est de c'est de faire émerger plutôt que générer parce que génératrice non je ne suis pas je ne suis pas vraiment c'est plutôt une émergence oui quelque chose qui apparaît un peu naturellement mais culturellement aussi voilà et en fait c'est la jonction entre la nature et la culture et du coup trouver retrouver notre humanité c'est ça l'objectif en fait et donc du coup le sens le sens des institutions le sens du destin commun le sens du service public c'est ce que cherchent à faire quand même depuis plus de 10 ans maintenant ils essayent de refonder les services publics parce qu'ils voient bien que l'attaque ça fait longtemps que ça dure cette attaque sur les services publics mais en essayant de revenir en arrière dans une logique toujours un peu de lourde de la fonction publique un peu coûteuse et puis c'est lourd à déplacer les institutions donc essayez de voir quelque chose de plus fluide plus dynamique plus humain plus en phase avec la nature qui génère qui qui fait émerger la culture la liberté l'égalité l'égalité voilà qu'on retrouve les bases en fait qu'on retrouve ces valeurs qui aujourd'hui elles sont complètement mises à mal et puis anéanties la liberté on voit avec le pass vaccinal l'égalité pareil c'est un traitement complètement inégalitaire puis on voit les différences dans la communauté française où il y a des gens qui sont pétés de thunes et puis d'autres ils n'ont vraiment rien rien du tout et puis on fait venir des réfugiés en plus par-dessus histoire de bien foutre la merde encore en plus en montant les uns contre les autres en privilégiant les réfugiés qui veulent bien s'insérer les autres on les expulse et puis et puis du coup les précaires ils ont juste à fermer leur gueule quoi donc donc voilà l'idée l'idée c'est c'est de bousculer les institutions à travers mais je vais faire des procès je ne sais pas comment je vais faire mais enfin voilà j'ai bien envie de revenir de revenir à l'attaque encore que bon ce n'est pas vraiment mon habitude de faire des procès enfin si quand il y a des procès c'est plutôt on les fait sur moi c'est quand on m'accable et tout mais moi c'est de donner de taper le poing sur la table et de dire bon déjà il me faut un bon avocat les commis d'office ou les lettres juridiques moi je veux bien mais à chaque fois c'est moi je suis le bouc émissaire de service donc un vrai avocat qui comprenne vraiment la portée de mes recherches de ce que j'ai découvert donc déjà ça ne s'est pas gagné de tomber sur un et puis après un avocat qui a suffisamment de couilles pour une avocate parce que des fois elles ont plus de couilles que et et de dire non non mais là attention ce garçon là enfin cette personne elle a vraiment mis à jour quelque chose de vraiment nouveau pour nous tous y compris pour les juristes pour la justice puisqu'il est question d'une nouvelle arithmétique donc du coup ça remet tout 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 en question et du coup de dépasser un petit peu cette barbarie moderne qui ressemble vraiment on est dans une société de qui fabrique de l'injustice qui fabrique du crime criminogène pathogène elle fabrique du pathos c'est ça d'ailleurs le pathos c'est la maladie donc cette histoire de pandémie mondiale bon j'avais fait une comparaison hier j'ai comparé l'humanité à un corps malade en fait un grand corps malade et du coup du coup qu'on a décidé de soigner avec des vaccins mais en fait ça cache ça cache cette maladie et ce traitement vaccinal un peu forcé un peu militarisé et puis tyrannique on peut le dire ça cache justement une vérité plus fondamentale qui doit émerger donc voilà donc moi vous voyez que mon mon projet il n'est pas de gagner plus que des milliers des millions loin de là il n'est pas non plus de devenir d'avoir du pouvoir ou devenir un politique ou un influenceur enfin quelqu'un qui a du ou un chef d'entreprise donc c'est ni l'argent ni le pouvoir ni la gloire qui m'intéresse vraiment c'est ce qui m'intéresse c'est de de travailler en fait et c'est ça qui est dingue quand même parce qu'on est dans une société où tout est basé sur le travail on ne vous donne pas de travail et quand vous faites une découverte comme moi vraiment un truc important où il faudrait travailler en équipe avec des gens sérieux essayer de faire ça vraiment prendre le problème sérieusement et ben voilà ce qui m'arrive c'est mon C15 à nouveau donc on coupe demain j'ai un C15 super C15 de Freestyle TV oui